Привет за зеркаля! Тихо! Громко! Ладно! Звонко! Voici une lettre qui a une histoire amusante, mais qui peut vous donner du fil à retordre. Elle s'appelle « Йо». Dans la vidéo numéro 3 sur l'alphabet, je vous disais qu'il y avait eu une réforme orthographique en 1917 pour simplifier l'écriture de la langue russe. Cette lettre « Йо» a alors intégré l'alphabet. Elle ressemble beaucoup à « Йе», à un tréma près, mais donne un son différent. Voici un exemple, le mot «étoile». Ici, il est au singulier «звезда», une étoile, et s'écrit avec « Йе». Ici, il est au pluriel «звезда», des étoiles, et s'écrit avec « Йо». « Звезда», «звезда». Vous entendez la différence. Mais si la lettre n'existait pas avant 1917, est-ce que ça veut dire qu'avant la Révolution, on ne faisait pas de différence entre la prononciation des étoiles au singulier et au pluriel? Bien sûr que si ! On a toujours prononcé les deux sons « Йе» et « Йо». Mais on n'avait pas de lettre pour écrire le son « Йо». On faisait la différence à l'oral uniquement, puisque tout le monde savait comment se prononcer les mots. C'est pour mettre en harmonie l'oral et l'écrit que cette lettre « Йо» fait son apparition au moment de la réforme. Et donc, tout est enfin clair et simple ? Bien sûr que non ! On a tellement pris l'habitude de ne pas l'écrire pendant si longtemps que bien des fois, on continue à ne pas l'écrire encore aujourd'hui. Vous allez donc trouver des textes avec aucune lettre « Йо» imprimée. Mais quand vous entendrez les Russes dire ou chanter ce texte, vous constaterez que parfois il y a des sons « Йе», parfois des sons « Йо». Dans d'autres cas, on va imprimer la lettre « Йо», mais seulement là où il faut préciser une différence grammaticale. Par exemple, entre le mot « ФСЕ», «ТУС», et le mot « ФСЁ», «ТУ». Et on ne va toujours pas imprimer les autres lettres « Йо» du même texte. La solution pour vous en sortir, écoutez bien le texte dit ou chanté par des Russes et rajoutez les trémas là où vous entendez une différence. Ou bien demandez tout simplement à des Russophones qui connaissent les mots de vous les indiquer.